...comme tenue du contexte que le pays est en train de traverser. C'est également ce contenu du contexte que les universités sont en train de traverser. Après concertation avec l'association des imams et des ulemas de la région de Zeganchor, nous avons pu organiser cette journée en vue d'abord de rendre grâce à Dieu et de féliciter le président Macky Sall et de l'accompagner dans les prières pour qu'au moins ce mandat qu'il vient d'entamer à la tête du Sénégal puisse être terminé dans de très bonnes conditions. Voilà donc une des premières raisons. La deuxième raison, c'est que le Sénégal étant traversé par plusieurs pays et principalement la région de Zeganchor, avec l'avènement aujourd'hui du coronavirus qui se développe, qui est parti de la Chine, qui a envoyé l'Italie, qui a envoyé toute l'Europe aujourd'hui, qui est en Afrique, je crois qu'il est bon de faire des prières parce que nous sommes un pays de prières où nous sommes des musulmans pour au moins implorer le bon Dieu pour que le Sénégal soit au moins protégé contre ce fléau. Le troisième élément pour lequel nous avons organisé cette prière, c'est que depuis un certain moment, vous l'avez constaté de vous-même, qu'il y a une ébullition, il y a une tension accrue au sein des universités et qui porte préjudice à la stabilité du pays. Donc nous avons voulu aussi, en dehors de la prière, demander à ce que les imams nous récitent le Coran pour qu'au moins il y ait une certaine stabilité sociale au sein des campus universitaires du Sénégal. C'est parce que l'État du Sénégal a beaucoup mis dans les universités et étant directeur des centres des œuvres, nous le constatons et nous le vivons. Donc malheureusement, les étudiants ne le comprennent pas. Les différents acteurs qui composent l'université ne le comprennent difficilement. Nous avons voulu donc y associer les imams pour qu'au moins qu'ils puissent accompagner les universités du Sénégal pour retrouver la stabilité sociale. Donc aujourd'hui, plusieurs fois le Coran a été lu, plusieurs fois le Sorat Yassine a été lu parce que nous voulons que le Sénégal soit en paix stable, nous voulons que le Sénégal soit un pays où quasiment ne règnera que la vérité qui permettra à ces populations de s'épanouir dans la paix et la stabilité.